C'est que Dieu nous aime jusqu'à se donner lui-même, quant à aimant à nous par amour. Et c'est là que les gens ont chanté la nuit de Noël. Mais quoi, selon le contresens qui a été pendant trop longtemps utilisé, c'est aux hommes de bonne volonté, mais selon le sens authentique qui apparaît nettement sur le texte grec, c'est aux hommes qui sont aimés de Dieu. Car il apparaît nettement dans le texte grec qu'il ne s'agit pas de la volonté bonne des hommes, mais de la volonté bonne de Dieu, qui veut notre bien, qui nous aime. Et ceci est très important pour bien marquer que Dieu revient non pas de notre volonté à nous, mais de la pure école et initiative d'amour de Dieu. Dans l'ordre surnaturel, nous sommes par nous-mêmes absolument incapables de bonne volonté. Et ce serait une erreur monumentale, ce serait une véritable hérégie de prétendre que nous sommes par nous-mêmes capables d'une bonne volonté par laquelle nous mériterions la grâce de Dieu. que quelqu'un, la grâce de Dieu étant méritée, ne serait plus une grâce. Nous ne sommes capables par nous-mêmes que de mauvaise volonté, et c'est la grâce de Dieu qui change notre mauvaise volonté en bonne volonté. C'est l'initiative de Dieu qui nous donne une bonne volonté. Rien ne vient de nous et de notre mérite qui revient de la pure école, et l'initiative d'amour de Dieu. Nous, c'est absolument fondamental. C'est fait aux hommes qui sont aimés de Dieu. C'est la déclaration d'amour de Dieu à l'humanité. On nous raconte tout le temps aujourd'hui que les hommes sont malheureux parce qu'ils manquent de pain. Eh bien non, ils sont malheureux parce qu'ils manquent d'amour, parce qu'ils ne se savent pas aimés. De sorte que le point important n'est pas qu'ils sont sous-alimentés ou sous-développés. Le point important est qu'ils sont sous-évangélisés. Ils ne connaissent pas la bonne nouvelle de l'évangile. Ils ne connaissent pas la déclaration d'amour de Dieu. Et notre mission principale, nous qui avons reçu gratuitement, sans mérite de notre part, cette déclaration d'amour de Dieu, cette bonne nouvelle de l'évangile, notre mission est de la crier sur les toits à temps et à contre-temps et de la faire retentir jusqu'aux extrémités de la terre. Mais, bien entendu, s'ajouterait cette précision que quand nous avons affaire à des hommes qui manquent de pain, nous ne pouvons pas leur transmettre la déclaration d'amour de Dieu, sans en même temps leur donner le pain dont ils manquent. Car presser la déclaration d'amour de Dieu, ça ne doit pas se presser seulement par des paroles, mais par des actes. Et bien, ce que nous voulons dire là, nous découvre pourquoi Dieu nous a créés. Dieu nous a créés pour cela, pour se donner lui-même quant à un mental ou par amour. Et parce que c'est qu'en là et la raison d'être est le but de notre vie, le but de notre vie. Ce n'est pas un bonheur humain ou une perfection humaine à notre taille d'homme, mais c'est la joie absolue, infinie et parfaite qui est Dieu lui-même, se donnant totalement à nous, par amour. Dans le serment sur la montagne, quand Jésus-Christ donne son orientation à toute la vie chrétienne, il y a une phrase centrale, qui est la raison d'être de tout le reste, qui indique le but vers lequel orienter notre vie. Quelle est cette phrase centrale du serment sur la montagne? Un humaniste contemporain aurait mis « Soyez parfaitement comme » mais, j'ai écrit lui nous a dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste et Père ». d'une perfection, non point humaine, mais divine, de la perfection même de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu aurait pu s'éloigner de lui, lui créer avec la nature humaine seule, dans un ordre purement naturel. est là une bonne fidélité purement théorique. Mais, dans la création réelle que Dieu a voulu, choisi et réalisé, un ordre purement naturel n'a jamais existé et n'existera jamais. Dans la création réelle que Dieu a voulu, choisi et réalisé, c'est une création que Dieu a réalisée dans l'ordre surnaturel et pour l'ordre surnaturel, ici et dans l'ordre surnaturel et pour l'ordre surnaturel. Alors, voilà donc la révélation de notre destiné surnaturel. Mais, il reste encore un poids très resté. en quoi cela consiste-t-il en nous que Dieu nous communique sa nature divine et sa vie divine. On vous a dit que par là nous sommes réellement transformés, qu'y a-t-il par là de réellement transformés en nous. Eh bien, je vous rappelle que la vie intérieure de Dieu est une vie purement spirituelle d'intelligence parfaite de lui-même et d'amour parfait de lui-même. Si l'être parfait est une obscurité impénétrable pour ses intelligences limitées parce qu'il la dépasse et l'aveugle comme le soleil aveugle l'oiseau nu, l'être parfait n'est pas sans lui-même obscur, il est sans lui-même parfaitement lumineux, non pas pour une intelligence limitée qu'il dépasse et aveugle, mais pour lui-même. Et donc, étant totalement lumineux pour lui-même, Dieu est intelligence parfaite de lui-même, il monterait quelque chose à son infinie perfection s'il ne comprenait pas parfaitement lui-même. Dieu est donc un éclair éternelle d'intelligence que Saint-Jean a exprimé en disant Dieu est lumière en étant intelligence parfaite de lui-même en étant totalement lumineux pour lui-même. Mais, connaître Dieu en lui-même dans sa réalité divine, c'est le propre de Dieu. Une intelligence limitée en est incapable. ça constitue Dieu dans sa nature divine, dans sa vie divine, dans son intelligence divine. D'autre part, le bien parfait est amour parfait du bien parfait. Car un être qui n'aimerait pas parfaitement le bien parfait ne serait pas parfaitement bon. Donc, Dieu est amour parfait de lui-même, comme il est un éclair éternel d'intelligence, il est une flamme éternelle d'amour. C'est que saint Jean est aimé en disant Dieu est amour. Et c'est parce que Dieu est l'être parfait totalement lumineux pour lui-même, se pauvrenant parfaitement lui-même et le bien parfait s'aimant et se procédant parfaitement lui-même qu'il est la foi absolue, intime et parfaite. Mais une créature ne peut qu'elle est Dieu à cause de ses dons. Elle est Dieu pour lui-même dans sa bonté divine infinie. C'est impossible à une créature que le propre de Dieu ça le constitue dans sa nature divine, dans sa vie divine, dans sa volonté divine. Eh bien, ce qui est ainsi le propre de Dieu, c'est cela que la grâce nous connaît. La grâce nous rend capable de connaître et d'aimer Dieu comme il se connaît et se lui-même. Une manière n'est point humain mais divine. De connaître Dieu n'est plus indirectement par l'intermédiaire de ses œuvres comme nous en sommes naturellement capables, mais en lui-même dans sa réalité divine comme il se connaît lui-même. Et d'aimer Dieu non plus à cause de ses dons comme nous en sommes naturellement capables mais pour lui-même dans sa volonté divine infinie comme il s'aime lui-même. Et par conséquent, la grâce comme je vous l'ai dit tout à l'heure est un habitus anticatrice, elle communique à nos facultés d'intelligence et de volonté des habitus opératifs de connaissance et d'amour de Dieu qui rend notre intelligence et notre volonté capables d'aimer Dieu d'une manière non point humain mais divine comme il se connaît et s'aime lui-même. La grâce communique à notre intelligence et à notre volonté le pouvoir d'aimer Dieu comme il se connaît et s'aime lui-même. Mais dans le cours de philosophie de première année sur la nature de la connaissance nous avons vu que la connaissance est une présence intentionnelle de l'objet connu dans le sujet connaissant. C'est ce que nous connaissons est présent au-devant de nous dans notre pensée. Et nous avons vu aussi dans le cours pour la nature de l'amour que l'amour est une présence intentionnelle de l'objet aimé dans le sujet aimant. C'est ce que nous aimons est présent en nous dans notre amour. Donc, la grâce rendue l'imam présent intentionnellement au-dedans de nous comme objet de connaissance et d'amour. et par conséquent la grâce nous fait posséder au-dedans de nous Dieu et lui-même comme objet connu et aimé. Présent au-dedans de nous dans notre connaissance et notre amour comme objet connu et aimé. Et donc, par là la grâce nous fait posséder réellement la voie absolue infinie et parfaite qui est Dieu qui est possédée par nous au-dedans de nous comme objet connu et aimé par la connaissance et l'amour en le connaissance et en l'aimant. nous pouvons maintenant aller plus loin. Dans le même cours de philosophie première année sur la nature de la connaissance nous avons vu que le sujet connaissant et l'objet connu restent distincts dans leur être antipatiste mais que quand le sujet passe de la puissance à l'acte de connaître et que du même tout l'objet passe de la puissance à l'acte d'être connu alors dans et par l'acte de connaissance le sujet connaissant devient intentionnellement l'objet connu. L'acte de connaissance identifié dans l'être intentionnel le sujet en acte de connaître et l'objet en acte d'être connu. Et il y en a même dans l'acte d'amour pour le sujet aimant et l'objet aimant. Eh bien ceci éclaire profondément le problème de la vie surnaturelle car nous ne pouvons pas être dieux anticaculment. C'est alors une confusion de substance entre nous et dieux dont je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est impossible. Mais dont et par les actes de connaissance et d'amour de dieux dont la grâce pour encapable est dieux pour objet connu et aimer Dieu tel qu'il est en lui-même dans sa réalité divine et dans sa bonté divine dont et par connaissance et d'amour nous devenons Dieu intentionnellement. Nous devenons Dieu intentionnellement dans et par l'arbre de connaissance dont Dieu dans toute sa réalité divine est l'objet de nous et nous devenons Dieu intentionnellement dans et par l'arbre d'amour dont Dieu dans sa bonté divine est l'objet aimer. Et par conséquence c'est notre être tout entier que l'arbre dit là à la mesure même de Dieu à la mesure même de Dieu que nous devenons intentionnellement comme objet reconnu et aimer dans et par les actes de connaissance et d'amour dont Dieu lui-même est l'objet. Et c'est ainsi que nous vivons de la vie même de Dieu. C'est ainsi que nous sommes divinisés en devenant liés intentionnellement dans l'ordre des actes de connaissance et d'amour dont la nature est constituée par le revivier formel qui est Dieu lui-même connu et qui dilate notre être à la mesure même de Dieu dans cet ordre de la connaissance et de l'amour. Dieu-ci est un mystère incompréhensible et une chose dont nous n'aurions jamais pu soupçonner la possibilité qu'Islam ne nous avait pas été révélée. C'est pourtant quelque chose qui n'est pas contradictoire ou impossible. Parce que notre nature humaine comporte la faculté d'intelligence qui a une amplitude d'infini en ayant pour objet formel constituant sa nature l'être dans son amplitude d'infini et la faculté de volonté qui a elle aussi une amplitude d'infini parce que l'objet formel constituant sa nature est le bien universel dans son amplitude d'infini. La vie surnaturelle serait impossible à un être qui ne possède pas l'intelligence et la volonté.